La troisième manière d'intégrer un fichier de style css est d'écrire le style dans un fichier avec l'extension d'autres css La méthode la plus utilisée c'est d'écrire le style dans un fichier séparé puis à l'intérieur de la page HTML tu appelles ce fichier C'est la meilleure manière d'écrire le style dans un fichier de style dans un fichier de style. Dans le studio code on va créer un autre fichier qui s'appelle style.css On va ajouter un nouveau fichier mon style .css Voilà c'est un fichier de style donc notre page contient paragraphe et contient h1 Donc on va écrire, on va copier ça par exemple Ctrl C Éliminer ça Voilà Voilà Et on va copier dans ce fichier css Dans le fichier css on va écrire le sélecteur puis le style Voilà sélecteur Key value, key value, key value, etc. Donc toujours le nom de l'élément HTML à style Accolade, accolade puis les propriétés et les valeurs Donc on a deux fichiers mon style .css et test.html Donc on va intégrer un link dans cette page pour indiquer que le style existe dans mon style .css On va utiliser un link c'est link Donc si on exécute la page pas de style .css Page html open Là par exemple Je Je Ça Voilà Alors pour voir les choses Donc test.html Open with live server pas de style Vous remarquez pas de style Donc il faut intégrer un lien Pour dire que le style existe dans mon style .css Donc on va écrire Link Link Voilà Link REL 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 .stylecheats REL Donc REL C Style 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 Voilà Type 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 Text 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 .css CSS La propriété Intéressance La propriété href href . Donc je donne le nom de mon style .css Voilà Et on va closer ça Donc je pense On va utiliser ça Link Voilà Donc je développe une page HTML Avec un lien à un fichier de style externe Avec Link Donc si je Exécute Voici le résultat Donc le style est appliqué Vous pouvez utiliser seulement Link Link Href Link Link Href Donc là Elle est indispensable de Voilà Veille Non Non Ctrl Z Ctrl Z Ctrl Z Voilà Il est indispensable de faire Rels Style Type 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 Text Voici le code source Pour intégrer Un fichier externe Ça va Donc le style existe dans une page séparée Et la page HTML Contient un lien vers ceci Ça va Donc on va commencer On va compléter notre cours Voilà On va passer Pour les couleurs Voilà Codification des couleurs Pour les couleurs Vous pouvez utiliser Le couleur en hexadécimal Ou bien Couleur nommée Avec un nom Ou bien le RGB Trois façons pour Indiquer les couleurs Soit on utilise Le nom Soit on utilise Les On utilise Les Les hexadécimal Ou bien Les RGP Par exemple J'utilise ça Par exemple Background color Pour tester Ctrl C Voilà Une autre page Voilà Par exemple Une div Div Par exemple Div Je fais un test Div Div C'est Division Une partie Div Par exemple Style Voilà Style Igual Voilà On a Test Couleur Test Couleur Voilà Test Couleur Test Couleur C'est exactement Test Couleur Je vais faire Contrôle V Background Couleur Égale à Heg Égale à Dièse Dièse 80 80 80 80 80 Voilà Et donc Je peux Par exemple 7 Ou Les couleurs Voilà Soit On utilise Le hexadecimal Dièse Dièse Hexadecimal Soit On donne Les noms Par exemple Par exemple Là Mais C'est Green Green Yellow Background Color Du Guimé Voilà Seal C'est Point Virgule Un 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 Style Background Color Seulement Il y a un 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 par exemple 20 je teste ça quelle est la couleur c'est le black bien n'importe quoi voilà donc soit on utilise les noms soit on utilise le le hexadecimal soit on l'utilise le rgp par exemple background color rgp vous avez le choix normalement il existe dans le web tous les contrôles faits c'est exactement même résultat voilà c'est même voilà donc l'essentiel l'essentiel dans notre cours c'est pour utiliser les couleurs soit vous utilisez les noms soit vous utilisez les hexadecimal soit vous utilisez le rgp voilà il existe ici ce qui donne tous les tous les couleurs avec le rgp ou bien avec le hexadecimal ou avec les noms c'est ce tout il existe dans le web donc l'autre unité de mesure unité de mesure soit on utilise le pexel les unités absolues sont les suivants les pexels les pouces inch voilà le centimètre le millimètre le pica et les les points voilà justement les unités absolues sont les suivants idem qui n'y a même un ensemble le pexel ou l'ensemble l'inch ou le centimètre ou le millimètre etc ou bien les relations entre les unités de mesure voilà par exemple les relations entre les unités de mesure 1 inch égal à 96 pexels 1 centimètre égal à 1 centimètre c'est exactement 37,8 pexel 1 millimètre égal à 3,98 60 pexels les relations entre les les unités de mesure soit on utilise les pexels soit on utilise les points soit on utilise les centimètres etc vous avez multitude de choix pour donner pour donner les millimètre des mesures à votre texte ça va on peut vérifier ça voilà donc par exemple background donc revenons à notre page on va minimiser ça donc on va tester ça background par exemple green green voilà green yellow point virgule font size maintenant on utilise les par exemple par exemple par exemple par exemple par exemple par exemple 20 point pt 20 point pt voilà on peut utiliser l'inch voilà in voilà etc donc vous avez plusieurs façons de de nommer les choses donc l'essentiel de ce vidéo est de montrer comment on peut intégrer un fichier externes css dans une page html en utilisant le link rel type href merci pour votre attention et dans l'écran on a fait la vidéo moukoumine incha'Allah